La troisième, c'est le titre. La troisième, elle revient. C'est toujours la première, comme dit Gérard de Nerval. Bon, je vais d'abord vous lire un petit passage, un petit truc très important de Lacan qu'on trouve dans le séminaire encore. Alors, je fais remarquer que l'inconscient, je n'y entre pas plus que Newton, sans hypothèse. L'hypothèse que l'individu qui en est affecté, de l'inconscient, c'est le même qui fait ce que j'appelle le sujet d'un signifiant, ce que j'énonce sous cette formule minimale qu'un signifiant représente un sujet pour un autre signifiant. Donc ça, c'est dans son séminaire encore, qui précède d'un an, un peu plus d'un an, la conférence de Rome, l'intervention de Rome. Alors, c'est un point capital parce que justement, comme on vous le disait l'année dernière, et on l'a répété souvent, que la troisième est un texte, que Lacan n'a jamais repris d'ailleurs après, qui prend tout son enseignement en perspective, et on y trouve à la fois un peu tout ce qui était avant et tout ce qui va venir, mais déjà très très avancé. Alors, quand il parle d'une hypothèse, Lacan, il ne s'agit pas de ce type de raisonnement où on fait semblant de poser une hypothèse alors qu'on a déjà la réponse préparée. Lui, c'est vraiment une hypothèse qu'il pose, elle n'est pas encore démontrée, et il va, à partir de là, justement, à partir de cette hypothèse que l'individu et le sujet du signifiant sont équivalents, sont le même, et il va en produire une définition, une mutation d'ailleurs, de sa définition du sujet. Parce qu'auparavant, le sujet représenté par un signifiant pour un autre signifiant, c'est une pure fiction langagière, linguistique, langagière, c'est une pure fiction, et donc, on peut dire, et on lui a reproché pendant très longtemps, et lui, ça ne lui venait pas à l'idée, parce qu'il ne pensait pas à ça exactement, c'est que ça serait quelque chose de complètement inhumain, quoi, en gros, quelque chose d'ahumain, d'inhumain. Ça a entraîné beaucoup de critiques contre son enseignement et contre les lacaniens qui ne respectent pas les histoires, qui ne parlent jamais d'affect et toute cette série de choses qu'il n'est pas là. Et alors, il introduit, justement, à ce moment-là, le terme de par-lettre, dont la jouissance fait fiction, alors c'est avec un nix, elle fait fiction d'un réel, le réel de l'inconscient et du symptôme, et du symptôme aussi, comme il l'écrit, qui sont noués comme une vis sans fond. Et le réel, il est au fond du trou. Vous voyez, c'est une nouvelle représentation, donc c'est l'individu. Alors, le par-lettre, dit-il, le par-lettre, c'est l'homme qui n'a d'être que de parler. Déjà, c'est une notion qui ébranle beaucoup toutes les catégories dans la philosophie de l'être. Alors, c'est ce que j'ai écrit là-haut, c'est que l'homme de base, il l'écrit comme ça, qu'a un corps et n'en n'a qu'un. C'est-à-dire qu'autrement dit, il dit bien qu'il parle du corps, et il parle du corps pourquoi ? Parce que depuis plusieurs années, il a élaboré ce qu'il appelle, lui, le chant de la jouissance. Donc, il revendiquait, en l'espérant qu'un jour, on l'appellerait le chant lacanien. Ce qui n'a jamais été fait, finalement, avec lui, ni même affirmé chez la plupart des plus grands auteurs et des philosophes, que c'est quand même le jouissance qui mène la marche du monde, ou qui a eu un rôle beaucoup plus fondamental qu'on peut l'imaginer. Ça, c'est une chose très importante. Donc, voilà. Alors, qui n'a qu'un corps, mais au sens où il l'a, mais ce n'est pas de l'être dont il s'agit. C'est un avoir, ce n'est pas de l'être. Alors, ce que parler veut dire, et ça, c'est nouveau chez lui, c'est que la jouissance, elle est dans le dire. Et du coup, il ne va plus parler seulement de la transcendance de la jouissance, c'est-à-dire ce qu'il se disait avant quand il disait que la jouissance est interdite à celui qui parle comme tel, c'est une des grandes phrases du début, qui fait que la jouissance serait au-delà de l'interdit, qu'il faudrait transgresser. Là, au contraire, il va parler, du fait de cette notion-là, il va parler plutôt, et il le parlait, de l'immanence de la jouissance. Autrement dit, que la jouissance, elle est partout. Elle est partout. Bon, je vais se le reprendre un peu plus tard. Ça, c'est très important. Le terme de saint homme qu'il avance, comme il l'écrit, le saint homme, c'est un terme ancien, donc ce n'est pas du tout un néologisme de lui-même, ça définit chez lui toutes les formations de l'inconscient. Donc, c'est une définition qui ne dit pas que c'est un retour du refoulé, comme il le disait auparavant, et comme ça se dit chez Freud. C'est partie même du fonctionnement de l'inconscient. Il est noué à l'inconscient de façon irrémédiable pour toute la vie d'un être humain, on pourrait dire ça comme ça. Et c'est des formations de l'inconscient qui sont corrélées à la jouissance, quelles qu'en soient les modalités. Toutes les modalités de jouissance qu'on verra éventuellement avec le nœud boroméen. Du coup, ça a comme conséquence que ça positive le symptôme, ou le symptôme si vous voulez l'écrire comme ça, parce qu'il ne s'agit pas dans l'analyse de se débarrasser du symptôme, comme on pouvait le penser, et comme beaucoup de gens le pensent encore dans la psychanalyse, il s'agit au contraire d'apprendre à savoir y faire avec. Ce qui est complètement nouveau comme catégorie. Alors, ça positive la valeur du symptôme et en même temps cette approche ça donne un coup de vieux à la dimension du déchiffrage. Comme on déchiffre, on déchiffre, on déchiffre, parce que le déchiffrage suppose un manque, le manque de jouissance qui était supposé au-delà du signifiant. Là, au contraire, comme il réintègre le signifiant comme cause de la jouissance et pas simplement comme interdit, c'est complètement différent. Pour en arriver là, ça n'a pas été facile, il a fallu d'abord que Lacan introduise le terme de la langue en un seul mot. Et vous savez, si vous vous mettez à l'écrire dans des phrases, c'est des fois très difficile parce qu'on ne peut pas dire « L'est la langue ». Il faut toujours garder la langue comme ça. Donc ça, il l'a sorti une première fois en 72. Il avait envoyé un type au tableau qui faisait le malin comme ça. Écrivez-moi ça au tableau et évidemment, le type, il l'a écrit comme on l'écrit habituellement. L'autre, il lui a dit « Non, 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 non. » C'est pas comme ça que ça s'écrit. Donc la première fois, il l'a fait lire à tout le monde comme il l'écrivait. Et puis, c'est venu un tout petit peu dans la même période dans un autre texte que son séminaire ou pire qui s'appelle « L'étourdie » qui est d'ailleurs une reprise de fait un an après de l'étourdie. Il a sorti le terme à ce moment-là de « par-lettre ». Donc vous voyez, la langue par-lettre, ça se conjoint. C'est parce qu'il se permet de faire ça pourquoi ? Parce que pour lui, il s'agit de la langue parlée. Or, la langue parlée, elle permet, par, disons, son agrammatisme, éventuellement, par exemple ici, ou éventuellement, par dix orthographies calculées, de modifier le sens des phrases, le sens des mots, toutes ces choses-là. C'est ça qui lui permet d'avancer dans toute cette série de néologismes qu'il va produire à ce moment-là. On en a répertorié à peu près 789 dont la plupart ne passeront probablement jamais dans la langue commune. Mais enfin, il y en a quelques-uns peut-être qui resteront. Voilà. Alors, le par-lettre, vous voyez, c'est la différence du sujet. Parce qu'évidemment, cette histoire du sujet du signifiant, on ne savait pas très bien où c'était ce truc-là. Ça pouvait être un sujet de pure logique, un calcul logique pur. Donc, il y avait toute la théorie des jeux qui était derrière toutes ces histoires-là. Tandis que là, en réintroduisant le corps, en réintroduisant l'individu, il revient à quelque chose de plus audible. Et il distingue son par-lettre de ce que disent, par exemple, des gens comme Foucault comme le sujet du sens, le sujet de l'herménotique. Il se distingue d'eux parce que justement, ça n'a pas de sens. Ça, c'est très important. Ça a une touche de réel mais ça n'a pas de sens. Alors, le par-lettre, en définitive, vous trouverez cette définition nulle part aussi ramassée que je l'ai faite, c'est le sujet pris comme individu, donc identifié comme tel, alors que le sujet du signifiant, on l'identifie aussi bien dans le collectif que dans l'individuel, pris comme individu qui a un nom, un nom propre d'ailleurs, qui a un corps, donc il ne va pas au-delà de la vie du corps, qui a un symptôme ou un symptôme qui a un inconscient, une jouissance spécifique qui lui est propre et une histoire qu'il situe dans une filiation disons symbolique, beaucoup plus que dans une simplement une filiation biologique. et introduire ce terme de jouissance est très important parce que s'il n'y a de jouissance que du corps, alors promettre la jouissance pour l'éternité, comme pour ceux qui auront leurs 40 vierges au cas où, nous en fait l'église catholique elle a un peu tamponné ça parce qu'elle a dit bon après la mort il y a le paradis mais avant d'y aller il y a quand même le purgatoire qui n'a pas l'air d'être en un endroit très marrant et on ne sait pas au bout de combien de temps on va en sortir. Bref, il n'y a pas de jouissance éternelle ça a comme conséquence que ce qui se passe dans la vie quotidienne de chacun c'est extrêmement important et c'est ça qui compte et c'est ce à quoi on a à tenir compte dans la psychanalyse. Ce qui se passe tous les jours pour chacun. Voilà. Alors on va écouter ce petit bout de passage. Oui. Je voudrais quand même parce que tu as exposé quelque chose de très dense Oui. Donc essayer de ramener ça à des considérations peut-être un mnémotechnique un peu plus disant simple sans être simpliste c'est-à-dire que ce qui motive je crois la rigueur lacanienne dans son choix terminologique c'est que l'individu étymologiquement c'est quelque chose qui n'est pas divisé puisque individu ça veut dire qui n'est pas divisé. Donc le sujet par essence est divisé. Donc de ramener l'individu dans une équivalence au sujet lui demande de passer par quelque chose qui va être ce terme de par-lettre qui n'est pas encore en usage parce que c'est quelque chose qui a du mal à prendre justement par le fait que le sujet c'est quelque chose de très ancien c'est-à-dire c'est ou Pokémon en grec et puis donc là il faut lire peut-être le livre de Foucault son cours au Collège de France parce que même pour ceux qui ont du mal avec des textes un peu difficiles ça c'est quand même très facile à lire l'herménotique du sujet et donc c'est l'histoire de ce sujet-là et le sujet lacanien ce n'est justement pas ça puisque le sujet c'est un effet lucinifiant donc c'est quelque chose c'est une réponse du réel au fait que même le corps lui-même est pris dans le signifiant donc ce sujet-là évidemment il est inaudible puisque tout le monde se rabat sur ben oui parce que c'est qu'un sujet un sujet c'est c'est quelqu'un etc non c'est pas ça c'est justement pas quelqu'un un sujet puisque c'est un effet du signifiant et il ne correspond jamais à un signifiant puisqu'il est entre deux donc ça c'est le premier le premier élément donc puisqu'on va on va voir avec le par-lettre etc et après je voudrais articuler essayer en tout cas de voir justement comment on passe du symptôme au symptôme c'est-à-dire qu'il y a quand même une étape c'est-à-dire que au départ la cure analytique est censée résoudre le symptôme mais au bout d'un certain temps de pratique il s'avère que le symptôme résiste il y a quelque chose dans le symptôme qui résiste et qui n'arrive pas à être résolu donc c'est là où justement il s'éprouve le symptôme comme une jouissance et cette jouissance-là c'est ce dont il est le plus difficile de se défaire donc c'est là où le symptôme fait son apparition parce que où il y a une positivation du symptôme en symptôme puisque le tuer cela des Upanishads c'est le symptôme c'est-à-dire il faut que je l'illustre-là on l'a à portée de la main ça c'est-à-dire si vous voulez dans les schémas que j'ai exposés ici dans sa définition du sujet comme sujet du signifiant Lacan situe le symptôme ici c'est une signification de l'autre or sa définition du symptôme à partir du moment où il réintroduit la jouissance parce que de ce côté-là c'est que de la signification il va apparaître ici le symptôme vous voyez c'est-à-dire qu'il le descend d'un cran parce que ça c'est tout ça c'est antégrade et ça c'est rétrograde progradient et régrédient il le fait glisser ici il le met à cette place-là le symptôme c'est pour ça qu'il va faire cette espèce d'opération qu'on a vue un petit peu l'année dernière je préfère le mettre là encore encore un petit voilà à Rome le premier schéma qu'il donne vous voyez il a la théorie encore de pouvoir le symptôme étant une irruption du réel dans le symbolique par petites interprétations arriver à le réduire et il lui dit d'ailleurs l'expression à le dissoudre dans le réel il fait ça ça c'est son premier schéma tandis que ultérieurement il va considérer sur cet autre schéma vous allez voir qu'il y a une variation s'il a les suivantes et bien non il va faire autre chose il va donc à la place de ce qu'il mettait comme symptôme dans le premier schéma il va y mettre que c'est le phallus au sens de signification bien sûr la signification c'est le phallus le phallus c'est la signification donc tout ce que rate le discours on dit toujours c'est le phallus en gros c'est ça que ça veut dire et il va le loger au contraire comme irruption du symbolique dans le réel vous voyez ici sur ce schéma ici et il va le nouer justement quand je disais qu'il est comme une vis sans fin à l'inconscient qui est ici voilà ça c'est des sauts importants voilà on a quelques éléments pour repérer les changements de toute façon on explicitera petit à petit ces choses là voilà voilà parce que juste je finis une minute donc puisque l'extrait qu'on m'entend commence par mon se jouit d'introduction là ça nous renvoie justement à la notion de jouissance donc on a vu au départ qu'il faut avoir un corps pour jouir mais que en fait on l'a vu l'an dernier la jouissance la jouissance phallique c'est la jouissance du blabla la jouissance de la parole et donc ça ça va être le début de l'extrait qu'on va voir donc comment articuler cette jouissance là je ne sais plus du tout ce que je veux dire je ne sais plus ce que je veux dire voilà bon sans se jouit ça indique déjà sans se jouit ça indique quand même quelque chose ça veut dire on ne peut pas dire il n'y a pas de je jouit il n'y a pas de je jouit il n'y a pas de il y a un sujet du signifiant qui est souvent d'ailleurs le sujet du verbe ensuite il faut trouver que c'est le sujet de l'énoncé mais dans l'énonciation il n'y a pas de je qui est pu être dit donc c'est se jouit c'est le corps qui se jouit de lui-même d'avoir été corporisé donc fait corps par le signifiant c'est des trucs freudiens Freud il dit pareil pour le corps érotique c'est ça ça se constitue à partir des zones érogènes à partir de la pulsion alors vous avez dans le schéma de son nœud borroméen dans lequel on est en train de rentrer dans la voie borroméenne dans la voie du nœud c'est quelque chose de radicalement changé dans son enseignement et vous allez voir qu'ici l'objet de titale ce qui reste comme production de l'effet du signifiant sur le corps c'est à dire ce qui fait les zones érogènes c'est le premier noyau élaborable de la jouissance alors voilà une modalité de jouissance qui s'appelle chez lui le plus de jouir non seulement ça commémore la perte de jouissance mais en même temps il y a un petit bonus on récupère un peu quand même quand on parle on récupère un peu de jouissance qui avait été perdue et il y a d'autres modalités de jouissance tout ce qui est autour là c'est vous avez la jouissance phallique qui est ici qui est une autre modalité de jouissance c'est la fameuse jouissance du blablabla vous avez aussi ici la jouissance au sens du sens c'est à dire il écrit joui-sens c'est à dire quand j'entends sens ça procure chez moi un sentiment de plaisir ou de jouissance et puis vous avez aussi cette fameuse jouissance de l'autre qui était auparavant désignée comme impossible parce que l'autre n'existe pas mais qui est en même temps la jouissance dans laquelle le corps baigne et qui nous échappe on ne sait pas comment le corps jouit puisqu'il fait du corps une substance jouissante vous voyez donc vous avez voilà toutes ces c'est mis un petit peu en place dans ce schéma mais on l'explicitera petit à petit moi ce que je voulais souligner c'était la bascule radicale la mutation de ce qu'est le sujet pour Lacan qui se dégage ce qui était avant et son introduction sa mutation en par-lettre donc ça veut dire que le sujet il est divisé entre quoi et quoi très simplement entre le sens et le non-sens le fait qu'il soit entre deux signifiants fait qu'il est absent de tout sens quand il est entre deux signifiants donc c'est pour ça que à Rome quand il parle à Rome justement le lieu de la religion par excellence il va mettre dans la conférence de presse préalable la psychanalyse comme la seule possibilité de disons de combattre la puissance de faire du sens de la religion parce que la psychanalyse réintroduit la possibilité du non-sens ça c'est un problème logique c'est exactement la manière dont fonctionne le sujet du signifiant donc il faut ramener aussi la notion d'autre parce qu'une des occurrences de l'autre c'est justement le partenaire inhumain c'est à dire l'aspect inhumain qu'on reproche à Lacan justement lui il réintroduit cette notion-là derrière laquelle il y a toutes sortes de concepts dont la divinité etc. lui il permet de réarticuler sur un plan logique c'est toute cette dimension-là de l'altérité et de la jouissance bon donc voilà je pense qu'on peut passer puisqu'on est dernier bon la philosophie ça existe vous savez que ça existe mais le discours de la philosophie au fond il est tenu par des penseurs c'est un personnage tout seul un bonhomme tout seul qui se met à penser et à faire des élaborations théoriques qui nous ont amené où on en est là quand même tandis que ce qui est différent avec la psychanalyse c'est que l'invention de la psychanalyse par Freud elle part de ce que on entend quiconque parler sur un divan donc il y a un témoignage c'est presque un sondage et il élabore son discours qui n'est pas du tout le discours d'un penseur qui est le discours au contraire de quelqu'un qui est logique dans sa façon d'aborder ce que lui disent les sujets et c'est là-dessus qu'il fait une théorie il y a quand même une nuance entre les deux disciplines qu'il faut souligner c'est-à-dire qu'on peut dire que ça donne des assises aux nouvelles philosophies mais qu'en même temps ça se détache du fait que c'est avant tout une pratique quotidienne de l'analyste avec des analysants et l'analysant lambda comme on peut le dire c'est ça qui est important sur un autre point on peut dire que Lacan sauve la philosophie de son impasse en inventant l'objet petit a justement donc il n'y a pas d'opposition puisqu'il considère Socrate comme le provient de l'analyste si tu veux non c'est joué d'introduction ce qui pour vous en est témoin c'est que votre analysant résumé se convient ou d'être tel à ceci qu'il revienne à nous est-ce que je vous le demande pourquoi est-ce qu'il reviendrait vu la tâche où vous remettez-vous si ça ne lui faisait pas un plaisir fou ou qu'en plus souvent enfin il en met à ce moment il faut qu'il passe encore d'autres tâches pour satisfaire l'analyse il se joue de quelque chose et non pas de tout je suis parce que tout indique tout doit même par vous indiquer que vous ne vous demandez pas de tout je vous demande de la saillère d'être l'âme que moi j'ai su maintenant mais plutôt et tout à l'opposé de mettre en épreuve cette liberté de la fiction de dire n'importe quoi qui en retourne va s'avérer être impossible c'est-à-dire que ce que vous me demandez c'est tout à fait quitter cette position je viens de qualifier du Daphine qui est tout simplement celle dont ils se contentent ils sont contentes justement de s'en plaindre de se voir de ne pas être conformes un être social de se voir s'il y a quelque chose qui se met en travers et justement jusqu'à quelque chose se mettre en travers c'est ça qu'il aperçoit comme ça comme tel symptomatique du réel alors en plus il y a l'approche qui lui fait de penser mais ça c'est ce qu'on appelle le bénéfice secondaire d'un doute mais gros tout ce que je dis là n'est pas vrai forcément dans l'éternel ça m'est d'ailleurs complètement indifférent c'est que c'est la structure même du discours que vous ne fondez qu'à réformer les autres discours en tant qu'aux vôtres ils existent et c'est dans le vôtre dans votre discours que le parlettre épuisera cette assistance qui est la sienne et qui dans les autres les autres discours restent à coup l'heure où ce l'âge s'assouit dans mes dans mes registres catégoriques d'imaginaire de symbolique et de rêve voilà il faut quand même que vous pour que vous pisez vous ne voulez pas les rabattre tout pour qu'il y ait une autre remarque regardez là ce qui est en haut pour qu'il y ait une autre remarque c'est pas nécessaire que les trois consistances qui soient la mentale soient toutes autoriques comme vous l'avez peut-être enfin comme ça comme c'est peut-être venu à vos oreilles vous savez qu'une droite peut-être censée se mordre la queue à l'infini alors du symbolique l'imaginaire et du réel il peut y avoir des trois réels sûrement qui lui se caractérisent là justement ce que j'ai dit de ne pas faire tout c'est-à-dire de ne pas se pocler supposent même que ce soit la même chose pour le symbolique il suffit que les imagineurs de voir un de mes trois corps se manifeste bien comme un endroit où assurément on retourne à haute pour qu'avec deux doigts ça fasse nouveau en lien ce que vous voyez en haut non ce n'est pas par hasard peut-être que ça se présente comme l'entrecroissement d'autres de l'écriture grecque ce que vous voyez en haut je sais que c'est bien aussi quelque chose qui est tout à fait tout à fait digne dans le trait dans le temps du nombre roméen que c'était aussi bien la continuité de la droite que la continuité du rond ce qui adresse que ce soit une droite et un rond ou que ce soit deux droites elle est tout à fait libre ce qui est bien la définition du nombre roméen alors en vous disant tout ça j'ai le sentiment je l'ai même noté dans mon texte enfin que le langage c'est vraiment ce qui ce qui ne peut avancer qu'à se tordre et à s'enrouler à se condomner et à d'une façon enfin je ne peux pas dire que que je ne donnerai si l'exemple ne peut pas croire car le médecin pour lui remarquer dans tout ce qui nous concerne le faire à quel point nous en dépendons il ne faut pas croire que que je passe ça là c'est un monde gaieté de cœur je vais juste vous dire deux mots sur l'usage qu'il fait de ce schéma vous avez vu l'important pour lui avec le nœud boroméen A3 c'est que on coupe un des ronds et les deux autres sont libres il a toujours expérimenté cette chose là il dit dans tous les nœuds qu'il a inventés donc quand il inventait un nœud qu'il faisait au tableau il faisait vérifier par quelqu'un qui travaillait avec lui qui s'appelle Pierre Soubry qui était un topologue absolument génial un jeune mathématicien qui vérifiait si ses hypothèses parce que c'était ça il fait des hypothèses si ses hypothèses étaient justes alors ce nœud là vous voyez bien qu'il présente ce nœud ce nœud pas un nœud à trois ronds simplement il dit que les propriétés des deux droites infinies c'est un cercle c'est à dire que ça se boucle à l'infini donc c'est bien un nœud broméen et c'est une chose importante à souligner parce que si vous coupez une droite infinie vous avez deux demi-droites par contre si vous coupez simplement le rond vous aurez un bout de ficelle vous voyez qu'il y a des propriétés qui changent du point de vue de la structure rien que ça ça c'est des choses qu'il explore ça voilà c'est intéressant je voulais simplement souligner ça je ne veux pas aller plus loin et l'autre point qui est très important c'est que ces histoires de nœuds ça l'intéresse justement parce que la langue elle est faite de ça c'est à dire qu'elle s'entortille elle fait des boucles elle fait des choses comme ça c'est pas quelque chose de linéaire et ça c'est tout c'est ça qui est très important chez lui c'est pour ça que cette catégorie de la langue qu'il nomme comme telle donne ce que ça veut dire que la langue c'est cette propriété de la langue de faire des boucles qui s'entordent les unes avec les autres et qu'un symptôme au fond pour lui c'est un nœud c'est un nœud de signifiant et que si on intervient au bon endroit qui a la bonne interprétation pas au niveau du sens mais au niveau signifiant si on fait la bonne coupure et bien le nœud se défait et il y a des bouts de symptômes qui se réduisent grâce à ça et que ça se simplifie c'est pour ça que on passe par l'intermédiaire d'une cure à partir de symptômes comme signification à force de travailler dans l'interprétation on le réduit à sa structure c'est à dire qu'on en fait symptômes pour le sujet et c'est un gain de jouissance et c'est là dessus qu'il va travailler c'est pour ça qu'il fait ce passage là du symptôme au symptôme bon on le reprendra mais c'est simplement pour vous donner des repérages c'est ça bon alors justement il finit son petit passage là par quelque chose qui peut passer un peu inaperçu dans tout ce qui nous concerne à quel point nous en dépendons donc là comme on avait commencé sur le se jouit d'introduction et qu'on juste avant l'extrait on parlait de psychanalyse et de philosophie on revient sur justement ce qu'est une lecture pour Lacan une lecture c'est une interprétation donc il interprète le cogito de Descartes je pense donc je suis au lieu que ce soit quelque chose qui aille de soi il en propose une interprétation et plus qu'une interprétation il en fait un velle c'est à dire un choix forcé le choix forcé qui va être celui de la sexuation entre le je pense et le je suis donc le je suis on a vu qu'il était impossible donc ça c'est le premier enseignement de Lacan c'est à dire la jouissance est impossible à celui qui parle en tant que tel mais il y a une possibilité de retrouver la jouissance par le je parle donc à partir du je parle qui est une occurrence du je pense parce que c'est la même chose se jouit donc se jouit et c'est là où il y a une possibilité d'interprétation et à se tordre et à s'enrouler c'est justement parce que seulement par la parole s'activent les trois registres de l'imaginaire du symbolique et du réel donc quand la parole se déploie simultanément elle tourne sur elle-même et présente imaginaire symbolique et réelle tout le temps de telle manière que les nœuds apparaissent donc effectivement la cure la talking cure la cure par la parole c'est du domaine de l'interprétation psychanalytique qui est de savoir lire ça veut dire savoir entendre ce qui est dit lire, interpréter et entendre sont considérés comme des synonymes pour Lacan et donc entendre c'est ce qu'il nous donne à faire à travers cette troisième voilà et c'est dans le vôtre alors on revient puisque dans cette écoute là on revient sur les discours la structure donc c'est que de la structure même donc ce de quoi grâce à la dimension logique qui est la sienne c'est à dire de pouvoir réarticuler cette notion de sujet comme divisé ce qui n'est pas le cas donc du sujet de la philosophie le sujet de la psychanalyse c'est un sujet divisé donc cette division du sujet on l'avait vu puisque c'était le séminaire de pas l'an dernier mais celui d'avant avec ton séminaire sur les quatre discours donc il y a la vérité et il y a le semblant le signifiant donc c'est un semblant qui vient en lieu et place du réel qui est inaccessible ce réel là n'est pas quelque chose auquel on puisse avoir accès si ce n'est après coup en remontant une chaîne c'est à dire c'est un procédé rétroactif dans la la manière dont Lacan articule ces quatre discours le discours de l'analyste n'est pas un discours qui en impose aux autres mais c'est à partir de ce discours là que peut se dévoiler la structure des autres discours par exemple qu'on peut situer aujourd'hui quel est le discours dans lequel notre société est en train de vivre le discours dominant le discours capitaliste par exemple qui est une une excroissance du discours universitaire c'est le discours dans lequel nous sommes pris en tant que sujet parce qu'il ne faut pas se leurrer trop c'est à dire qu'on a l'idée que nous sommes chacun unique etc en vérité notre sujet est pris dans le discours tout le temps c'est ça ce truc à quel point nous en dépendons je ne fais pas ça de guetter coeur etc c'est à dire que nous sommes pris quelque part et là où le parlettre justement c'est pour ça que c'est peut-être intéressant de réintroduire ce thème de parlettre le parlettre épuisera cette insistance qui est la sienne c'est à dire qu'il y a un moment où les autres discours s'arrêtent c'est à dire qu'ils tournent en rond alors que dans l'analyse il y a une possibilité justement de récupérer le sens par rapport au non-sens et non pas par rapport au sens commun voilà ce sont des notions un peu complexes mais normalement par rapport aux épisodes précédents on devrait faire la jambition il donne une définition alors que c'est assez rare d'ailleurs parce que le sujet est représenté par un signifiant pour un autre signifiant qu'il ne le représente pas c'est pas une définition du sujet c'est une définition du signifiant pour lui par contre il va donner une définition du sujet en disant que le sujet c'est la fente alors rappelez-vous Fontana le sujet c'est la fente justement dont se définit le réel donc c'est un trou le sujet et en ce sens là le sujet il est réel pas au sens de réalité et le sujet ne scientifie pas dans l'individu sauf depuis qu'il le réarticule à partir du par-lettre c'est à dire que quand nous sommes quand nous parlons nous savons bien il y a quelque chose de réel dans ce qui nous touche ne serait-ce que par la jouissance qu'on en éprouve ou par d'autres manifestations d'affect que ce soit bien sûr les grands affects habituels mais aussi il y a des affects du réel qui ne dépendent pas des représentations c'est par exemple l'horreur donc on a intérêt quand on rencontre l'horreur d'essayer de broder autour des termes pour la supporter il y a aussi le goût le goût originairement il est sans représentation et ce n'est qu'un plaquage langagier qui fait que les normes sociales organisent le goût qu'il faudrait avoir pour être dans le coup en gros c'est un peu ça tout ça c'est des choses que tout le monde éprouve un rapport au réel qui est le sien est quelque chose qu'il n'arrive jamais à dire c'est à dire c'est jamais ça c'est jamais ça c'est jamais ça c'est pas ça que je voulais dire j'arrive pas à le dire et donc la moulinette s'emballe comme ça et c'est très important parce que dans cette histoire de la règle fondamentale la règle fondamentale c'est de dire ce qui est un truc impossible bien sûr c'est de dire aux gens dites moi ce qui vous passe par la tête sans réfléchir sans juger sans chercher à comprendre sans le préparer à l'avance c'est à dire c'est jamais suivi ce truc là et de toute façon on en a l'expérience dans l'histoire de la psychanalyse on sait que ça va déboucher sur quelque chose pour les premiers quatre eux évidemment lui il savait pas ce qu'il allait il savait pas ce qu'il allait trouver lui c'est pour ça qu'il a fait un certain nombre de bêtises dans sa pratique que que on ferait épingle comme étant des saloperies alors que ça n'a ça n'a rien à voir avec ça il était tout seul donc il faisait ce qu'il pouvait et de procéder ainsi se démontre que de toute façon on ne dit jamais n'importe quoi même si ça n'a pas de sens c'est qu'on fait des touches du réel et que c'est ça qui va permettre au sujet de trouver de nouvelles assises dans l'existence à commencer par après tout je peux pas tout comprendre qu'il y a des choses impossibles ça vous libère quand même dans l'existence il y a quand même des trucs impossibles et tant qu'à faire si on arrive à les reconnaître pas impuissance je parle pas de l'impuissance à faire des impossibles ça soulage quand même un peu quoi en gros voilà je voulais dire un peu ça dans cette histoire de la règle fondamentale et évidemment bon maintenant l'histoire de la psychanalyse dure depuis quand même 120 ans pas loin c'est un tout 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 nouveau discours c'est rien du tout à l'échelle de l'histoire de l'humanité est-ce que ça va tenir la route ce qui est très important c'est que ce discours analytique qui est écrit ici Lacan comment il a construit ce truc là lui d'abord il ne l'a construit qu'à partir de l'expérience de la cure comme Freud ça vient pas du ciel ça vient pas des lectures ça vient pas ça vient d'une expérience pratique c'est pour ça que Freud en particulier il a écarté la philosophie j'ai pas lu Nietzsche c'est pas vrai il l'a lu aussi mais il avait la trouille de tomber sur Nietzsche avec Nietzsche sur des intuitions qu'il avait donc il faisait comme s'il n'était pas influencé c'était des choses comme ça il ne voulait pas entendre parler de philo alors que évidemment c'est un type qui avait lu aussi la philosophie d'ailleurs il parle de Platon très bien et de Socrate aussi de Chéline oui il parle de mais voilà c'était ça sa démarche alors pour vous expliquer comment ça fonctionne le truc c'est que après tout la psychanalyse c'est une des seules pratiques qui part de la parole le moyen de la psychanalyse c'est la parole c'est pas le transfert qui est un moyen le transfert c'est un résultat et c'est aussi une possibilité de résistance c'est pas bien qu'il y ait du transfert mais il y en a c'est comme ça on n'y peut rien mais c'est surtout que c'est le moyen de la parole et toute parole alors Lacan il le pointe d'une façon très bien toute parole s'énonce à partir d'un lieu de vérité c'est à dire que quand vous parlez vous dites toujours la vérité si je vous dis en ce moment dehors il y a un orage vous allez regarder vous allez dire mais non il ne pleut pas il délire si c'est vrai moi je dis que ce que j'ai dit c'est vrai j'ai dit qu'il pleuvait ça ne veut pas dire que c'est du réel vous voyez ce que ça veut dire donc d'un lieu de vérité et ça part en deux vecteurs un vecteur qui va ce que Christian vient de dire le semblant le semblant c'est pas n'importe quoi c'est pas faire semblant le semblant c'est le signifiant c'est à dire c'est une représentation c'est un représentant un représentant du réel donc ça va vers le semblant il y a un des vecteurs qui va vers le semblant donc il y a un pôle de semblant quand on parle on manie des semblants c'est à dire qu'on manie des termes et puis pendant qu'on parle d'une certaine façon c'est plaisant donc il y a de la jouissance il y a un pôle de jouissance vous voyez on a déjà un pôle de vérité un pôle du semblant un pôle de jouissance et quand on parle on n'arrive jamais vraiment à dire ce qu'on voudrait dire il y a la production d'une perte qui est ici voilà quatre termes qui va permettre à Lacan de construire ce qu'il appelle une structure quadripartite et qui sera vraiment la structure que Lacan maniera pendant tout son enseignement y compris avec le neuboroméen vous suivez à peu près ce que je dis ? je peux continuer ? bon alors à partir de là parce que c'est la psychanalyse qui a permis d'articuler les discours avant on n'a jamais trouvé des trucs comme ça hein c'est il part de cette histoire là et il construit quoi ? il construit lui ce qu'il appelle le discours de l'analyste qui est ici hein c'est à dire que le semblant du côté de la vérité c'est un objet perdu au moins on est sûr qu'il y a réellement quelque chose de perdu vous voyez et que à l'origine du lieu de la vérité puisqu'il y a un lieu de la vérité il y a un savoir hein c'est le savoir inconscient supposé par Freud il suppose que l'inconscient ça existe Freud il suppose pas le sujet lui il suppose que l'inconscient existe c'est ça qui est important et donc il peut construire il peut construire bon ici il y a un savoir qui rejoint le semblant que serait cet objet perdu et qui mène aussi à la constitution de là où justement il y a de la jouissance où il y a du savoir ou du travail c'est à dire que l'analyse il est au travail c'est là qu'il place sa fameuse lettre du sujet divisé vous voyez qui est là et en dessous il met ce qui se produit dans l'analyse c'est à dire qu'au fur et à mesure où il avance l'analysant fait tomber les signifiants maîtres à auxquels il était assujetti et qu'il rendait malheureux il abandonne c'est des termes qui étaient des termes maîtres qui les laissent tomber les préjugés vous suivez ça ça se suit à partir du moment où il a sa structure de base il suffit de faire tourner les lettres dans un sens progrédient c'est à dire aiguille du nom ou régrédient et on obtient la circulation de quatre grands discours voilà c'est comme ça qu'il le repère discours du maître le signifiant représente un sujet pour un autre signifiant qui ne le représente pas il fait tourner les lettres il a le discours universitaire c'est un sens qu'il faut suivre comme ça le discours de l'analyse qui était là et le discours d'hystérique qui est ici je ne vais pas développer tout ce qu'il en fait et voilà j'insiste sur le truc de la découverte et de l'insistance chez Lacan de l'invention de cette fameuse structure de langage incorporé ce n'est pas la langue puisque quand c'est incorporé ça se fige en langage l'inconscient est structuré comme un langage cette structure de langage incorporé nécessite pour être approché quatre termes quand évidemment vous faites tourner les lettres à la place où elles se situent dans chaque discours elles changent un peu de sens bien sûr le sujet par exemple dans le discours du maître le sujet qui est dans l'inconscient parce que le premier sujet dans le discours du maître c'est le maître c'est lui le terme de sujet ça veut dire assujetti dans le monde moderne on pense que je suis le sujet de la libre entreprise donc c'est moi qui décide de tout sur Facebook c'est ça je décide de tout je fais ce que je veux personne ne m'influence alors qu'on passe son temps à être assujetti à tout ce qui se passe autour de nous cette structure quadripartite il va la garder jusqu'à la fin et vous allez voir juste un petit passage rapide bien entendu vous en avez un sur le graphe du désir les quatre termes de la structure c'est une modulation de la structure qui est ici et vous avez là dans le neuboromien manque de peau dans celui-ci qui est le suivant on ne trouve plus la structure quadripartite ça ne va pas durer parce qu'on ne sait pas où on a du mal à se repérer mais ça va tellement tracasser Lacan qu'il va finir par introduire la question comme ça vous allez voir je vais faire des parcours très rapides on reprendra pendant l'année il va dire que non les trois ronds à l'origine réel imaginaire et symbolique ils sont noués par un quatrième terme celui qu'il va appeler le saint homme qu'on avait mis en haut tout à l'heure c'est à dire que la question qu'il va poser à la fin de son enseignement où il retrouve cette question fondamentale il va dire est-ce que quand les trois ronds sont noués quand on parle comme l'a rappelé Christian on manie à la fois le réel l'imaginaire et le symbolique il y a du réel il y a de l'imaginaire et du symbolique quand on parle est-ce que quand ils sont noués tous les trois le quatrième terme est implicite c'était son point de départ vous voyez ici le quatrième terme il est implicite quand il y a les trois ronds mais il va poser à ce moment là la question de non il dit est-ce que par hasard justement il faut qu'il y ait d'abord le saint homme le saint homme pour que c'est à dire l'incorporation de la structure chez le sujet est-ce qu'il faut d'abord qu'il y ait le saint homme pour que les trois ronds sont unis c'est à dire qu'il parle de l'enfant il dit que l'enfant il parle plus de l'Oedipe à l'époque il dit il faut que l'enfant il apprenne à faire le nœud la question c'est une façon de parler de l'Oedipe sans plus parler de l'Oedipe parce que l'Oedipe bon c'est un mythe qui a été utile à un moment donné mais avec les articulations logiques on n'en a plus besoin de la même façon il faut que l'enfant il apprenne à faire le nœud c'est vrai que avec avoir les enfants comment ils se débrouillent avec leur lacet de chaussure ils ont énormément mal à faire des nœuds parce que quand l'adulte veut leur montrer faire des nœuds il est en face et donc l'enfant il regarde et il ne peut pas puisque c'est à l'envers il ne peut pas faire son nœud il met un temps fou un jour à comprendre qu'il faut qu'il se regarde comme ça pour faire donc il va poser cette question est-ce qu'il faut un quatrième terme explicite pour que les trois ronds soient noués parce que quand vous n'êtes pas là il y a du symbolique puisque le langage parlé il se véhicule il était là avant notre naissance il sera là après notre mort peut-être même après la mienne aussi je ne sais pas il y a du réel à savoir que le réel c'est ce qu'il répète qui est toujours à la même place et il y a de l'imaginaire qui est du corps ça se balade un peu partout donc est-ce qu'il faut un quatrième terme explicite pour que ce soit noué ou au contraire est-ce qu'il n'y en a que trois et il dit qu'il n'a pas la solution vous voyez donc ce n'était pas dogmatique c'était que des questions et quand vous avez écouté ce qu'on a entendu même aujourd'hui vous voyez comment c'est pour lui très problématique tout ce qu'il avance là et c'est tellement nouveau il était le seul à avancer ces choses là c'est pour ça qu'il parlait que de son enseignement comme étant sans équivalent c'était pas pour le mesurer avec les autres auteurs en termes de valeur c'était pour dire je suis le seul à parler de ça comme Freud pendant toute sa vie il était le seul à parler de ce qu'il disait lui parce qu'il était tolérant à l'égard de tous les auteurs qui l'entouraient mais au fond quand on les lit ils sont loin souvent de ce qu'avance Freud dans sa recherche voilà je ne sais pas si vous suivez ça justement dans le vel entre le je pense et le je suis il oscille entre les deux il commence par le je pense donc là où je pense je ne suis pas ça c'est dans les quatre concepts et ensuite dans la logique du fantasme qui n'est pas encore officiellement publié c'est je suis il choisit le je suis donc la jouissance et là où je suis ça parle pour moi donc l'idée centre et la manière de lire le je pense dont je suis c'est de pouvoir le lire de manière synchronique comme des antinomies et c'est là où il faut retrouver alors puisqu'on oppose facilement la psychanalyse à la philosophie mais il y a aussi tout le gain et l'intérêt de lecteurs particulièrement avisés comme Lacan de connaître parfaitement bien justement les antinomies anciennes de la raison pure notamment pour pouvoir grâce à cette interprétation là retrouver la voie du sujet le sujet en fait c'est ce qui différencie vraiment la psychanalyse c'est que ce sujet dont on parle là c'est justement pas la même chose pour le dire très simplement donc il y a et c'est aussi un très grand lecteur de Heidegger un grand exégète il a compris ce que voulait dire Heidegger et Heidegger par exemple ce qui le caractérise c'est un concept qui s'appelle la Geworfenheit c'est à dire le fait d'être déjeté donc on peut dire que dans une première perception de l'être au monde en fait l'être humain n'est pas de ce monde c'est à dire qu'au fond il est là pour souffrir etc c'est tout le fond de commerce de la religion donc il est en exil sur cette terre etc à l'arrivée de Marx Marx a une position opposée à celle-là c'est à dire pour lui la terre en fait doit être le lieu même d'habitation de l'homme il est chez lui il doit être chez lui sur cette terre etc et en fait entre ces deux positions qui sont une disons l'orientation théologique de départ et ensuite l'opposition matérialiste que lui oppose Marx il y a celle de Heidegger de sa Gewürfenheit comme quoi en fait et c'est là où on introduit le Dasein parce qu'il va reprendre le Dasein qui existe déjà chez Kant mais là il le reprend en l'occurrence chez Heidegger comme être déjeté c'est à dire la Gewürfenheit c'est que l'être est disjoint il n'est jamais chez lui quelque part sa position originelle constitutive c'est d'être déplacé décalé déjeté donc à partir de là le sujet du signifiant lacanien vient s'inscrire là dessus puisqu'il est toujours entre deux signifiants il n'est jamais directement représenté par un signifiant puisqu'il est représenté par un signifiant pour un autre signifiant qui ne le représente pas donc il est toujours entre deux il n'est jamais vraiment incarné ce sujet là c'est ça la difficulté de comprendre le sujet lacanien le sujet de la psychanalyse et ce en quoi justement ça nous force à revenir à une inversion logique c'est à dire que le sujet il ne parle pas le sujet lacanien pour pouvoir en parler le sujet du signifiant il est parlé et c'est par là qu'il s'appréhende donc la différence fondamentale elle est là mais effectivement par rapport à la lecture philosophique la philosophie se trouve coincée entre comme Patrick l'a démontré tout à l'heure le symptôme et le fantasme entre les deux donc Lacan grâce à son objet petit a qui est l'objet répondant du sujet puisque l'objet petit a en fait ce n'est rien d'autre au fond que l'ombre même du sujet dans le monde des objets donc il peut être représenté n'importe où mais il n'existe nulle part puisque le sujet ne peut pas se rencontrer lui-même en termes d'objet puisque logiquement le sujet dans sa définition minimale qu'en donne Lacan c'est ce qui n'est pas objet ce qui n'est jamais objet donc dès qu'on en fait l'objet d'une quête ou l'objet d'une enquête comme on le fait maintenant en fait on en fait un objet donc la difficulté c'est qu'il échappe tout le temps à cette dimension-là puisqu'il n'est jamais objet par définition même donc l'articulation de la philosophie et de la psychanalyse elle tient essentiellement à cette notion de sujet sujet du signifiant sujet de l'inconscient et c'est là où il y a vraiment une grande différence avec disons de la philosophie pré-lacanienne jusqu'à Heidegger y compris et ceux maintenant les philosophes qui sont capables de prendre en compte l'anti-philosophie de Lacan qui repose sur cette approche du sujet lui-même sujet du signifiant Lacan il s'est un peu inspiré d'Heidegger mais il n'est pas Heideggerien bien sûr important de dire alors oui c'est très intéressant ça parce que au fond ça me rappelle une plaisanterie que faisait Lacan puisque tu parlais justement ces lettres-là c'est l'objet petit a qui n'est jamais là enfin qui est absent notamment alors Lacan il disait la chose suivante il disait bon ben moi la Bible commence par B et moi on m'a laissé le A pour que je m'en occupe c'est une façon de pointer quelque chose là qui est le nouveau de la psychanalyse par rapport à tout ce qui s'était dit avant c'est assez drôle comme oui et puis je pense donc je suis il finit par réduire ça en disant je pense je suis je suis je suis en train de penser je suis je suis en train de penser il pleut c'est ça que ça veut dire chez lui ça ne peut pas être autrement mes pensées c'est ce que je suis je suis dans mes pensées mais ce n'est pas de la pensée la pensée ça vient du dehors ça vient de la langue on pense on pense avec la langue voilà c'est la langue qui pense c'est la structure justement comme la langue pense donc on ne peut pas se contenter de Daseiner ça veut dire être là puisque même dans sa définition même Dasein être là c'est l'inverse du sujet qui n'est jamais là on ne peut jamais être là donc ce qu'on demande à l'analysant c'est de ne pas être là de convoquer son sujet à venir qui ne peut jamais venir mais la chose est lancée c'est une façon de lui dire ce qui t'arrive tu y es pour quelque chose voilà en gros tout ce qui t'arrive tu y es un peu quand même pour quelque chose pas entièrement bien sûr puisqu'il y a les autres discours mais tu y es quand même et d'ailleurs la seule façon de t'en sortir c'est de reconnaître que tu y es pour quelque chose voilà de récupérer la responsabilité là pour tout mais pour quelque chose vous avez des questions peut-être vous allez peut-être nous poser des questions dont on n'a pas la réponse allez-y je t'ai une question c'est pour vous entendre davantage sur à partir de ce que dit Alcant dans le passage qu'on a entendu supposer même que ce soit la même chose pour le symbolique ne soit pas tant pour lui vous me faisez la réflexion est-ce que finalement en essayant de conceptualiser l'émergence du langage soit à l'échelle de l'humanité c'est-à-dire avant le père de la mort par exemple le mystifié comme ça ou chez l'infeinte avant d'accéder au langage est-ce qu'on n'aurait pas là à faire une demi-droite et en tout cas qu'est-ce qui ensuite avec lorsque l'accambe amène le quatrième nœud du symptôme pour tenir le tour je ne comprends pas bien qu'est-ce qu'il y a derrière qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière cette idée de demi-droite affinée c'est que la logique elle-même c'est-à-dire qu'il y a deux mots en grec enfin il y a trois mots il y a épouse aussi il y a mutos logos épouse le logos qui fonde la logique vient s'opposer au mutos c'est-à-dire le mutos se transforme en logos on rentre dans le monde grec à partir de ce moment-là l'essence de la tragédie grec Nietzsche c'est ça Lacan n'est pas sans savoir puisque lui-même a besoin d'un mythe puisque tu cites le mythe du père primordial de Freud c'est-à-dire que la logique elle-même est trouée c'est-à-dire qu'elle ne elle ne se tient pas toute seule il lui faut un bout de mythe pour raccorder les bouts sinon ça ne marche pas donc c'est le mythe après coup qui vient du père primordial Freudien et pour Lacan c'est le mythe de la lamelle mais il y a besoin de raconter une histoire qui vient boucler quelque chose qui ne se tient pas en soi c'est-à-dire l'inconsistance de la logique elle-même voilà c'est en ça où le symbolique n'est pas forcément un cercle contrairement à l'imaginaire puisque l'imaginaire en fait c'est là où on est par exemple on fait on comble tous les trous on fait ce que tu dis c'est que ce mythe vient d'être tout isé entre guillemets donner la possibilité d'en faire une boucle quand même voilà ça vient boucler comme une fermeture sur un collier qui n'est pas de la même nature qui vient fermer le truc mais c'est du mythe et ce n'est pas de la logique ce n'est pas un arsenal conceptuel ce n'est pas du même ordre c'est-à-dire des articulations conceptuelles parfaitement articulées entre elles comme elle les a mises en place Lacan là il raconte une histoire donc imaginer qui se glisse sous la porte comme une amie etc. voilà ça c'est le mythe de la lamelle qui vient la part de vie la part de vie perdue qui s'échappe c'est ça donc c'est la logique elle-même donc par exemple vous voyez qu'un penseur comme Schelling justement il a éprouvé lui ça en faisant trois versions des origines du monde des Weltalter c'est-à-dire par ses spéculations théologiques il arrive jusqu'à une chose que reprend Lacan c'est-à-dire l'insondable décision de l'être c'est-à-dire le choix inconscient du sujet qui se choisit lui-même il a une propension à déployer une théologie tellement puissante il va très très loin avec des géologiques ce qui était Dieu avant d'être Dieu lui-même par exemple c'est le truc des Weltalter il en fait trois versions il n'y arrive pas mais en fait les Weltalter considèrent dans consistent plutôt dans ces trois échecs ratés qui en font une sorte de tout raté mais qui montrent justement que la logique elle-même est trouée ça c'est une manière aussi de dire pas tout et de réintroduire le réel Lacanien c'est comme ça que je l'entends c'est-à-dire que où Lacan se facilite le travail c'est que il dit il ne faut pas se poser la question de l'origine du langage donc la question des origines ne peut pas se poser elle peut se poser qu'à travers des mythes éventuellement dont celui de totem et tabou par Freud parce qu'il dit le langage il est là depuis toujours pour nous toujours ce que ça veut dire j'en sais rien et il sera là après notre mort c'est ça qu'il dit en conséquent puisqu'on parle de l'enfant quand l'enfant le bébé qui naît en gros en fait lui il est pris dans un bain de langage ça parle autour de lui ça a déjà parlé avant sa naissance donc quand il sera né la façon dont on a parlé de lui ça se répétera dans le discours des parents et lui l'enfant il n'apprend pas à parler il s'imprègne de la langue et petit à petit dans son dialogue disons avec sa mère à partir de la lalation le babi tout ça il va petit à petit faire des discerner des traits qui ne sera plus le chewing-gum de la langue ça sera des mots qui prendront un certain sens qui vont le fixer donc il passera de ce qu'on appelle au départ à partir de la lalation de l'enfant comme il parle du ronron du chat au début de la troisième c'est pas par hasard qu'il en parle pour montrer que la jouissance elle est de tout le corps c'est ça qu'il veut dire avec le ronron du chat donc l'enfant c'est pareil et puis ensuite sa lalation va devenir babi donc avec la mère le dialogue la mère moi je parle de la mère parce que c'est la chose la plus fréquente dans l'histoire de l'humanité c'est quand même la mère qui est la première à s'occuper de son enfant je ne vais pas prendre à part les différentes configurations où il n'y a pas de mère c'est pas le problème donc c'est ça c'est là qui va être introduit à ce qu'on appelle la langue maternelle entre deux qui va devenir ensuite la langue de la contrée et quand il ira à l'école et qu'il apprendra l'orthographe c'est à dire toute l'orthographe la grammaire la syntaxe il passera que son idiome de la langue maternelle proprement dit va passer à l'idiome de son pays la langue de son pays avec tout ce que ça suppose comme perte d'un certain nombre de phonèmes parce qu'à l'origine tous les enfants ils ont la gamme de tous les phonèmes possibles et que dans chaque langue on en oublie c'est pour ça qu'il y a des prononciations qu'on ne peut pas faire Lacan fait une économie considérable en ne prenant pas le départ de chercher une origine il interprète très bien d'ailleurs le totem et tabou chez Lacan c'est simple comme bonjour le totem et tabou c'est à dire que l'histoire du père de la orbe primitive il dit le père qui jouit toutes les femmes alors Lacan il dit comprenez déjà un homme il a du mal alors jouir toutes les femmes c'est vraiment il rigole quand il prend le truc il dit en plus de ça les fils ils en ont ras-le-bol ils le trucident et puis ils se réunissent entre eux et ils décident après avoir mangé c'est normal les lions sont cannibales c'est des sauvages et alors il se pose la question il dit mais après tout ils sont tous fils d'accord mais ils n'ont pas tous fils de la même mère donc pourquoi ils ne se précipitent pas sur les femmes ils pourraient avoir accès à la jouissance qui était celle la jouissance du père qui était la toute jouissance il dit tout simplement parce que c'est les lois de l'exogamie il y a intérêt à ne pas accoucher avec les proches parce qu'il faut trouver d'autres femmes pour pouvoir s'étendre et se multiplier sinon si on est dans l'endogamie on en crève ça tourne en rond ça s'est déjà arrivé mais c'est comme ça voilà il prend ça comme ça lui donc il prend bien à l'origine qu'on ne peut pas tuer le père puisqu'il est mort à l'origine le rang autant originaire il devient père que lorsqu'il est mort avant il n'était pas alors vous voyez c'est une articulation logique c'est le rapport entre le 0 et le 1 c'est mythique mythique non mais il donne une articulation logique par rapport à Freud c'est à dire que lui il ne le traite pas simplement du point de vue du mythe mais il le traite du point de vue de la logique c'est le rapport entre le 0 et le 1 et Lacan il dit bien que le 0 déjà c'est la marque du sujet c'est déjà une marque si sujet en tant que du signifiant il est déjà marqué du signifiant ensuite il va y avoir le tréuner qui va lui faire une marque réelle et c'est qu'au 3ème terme que la répétition va commencer qu'il sera dans le langage c'est comme ça qu'il traite la question des origines et à l'origine il ne se la pose pas parce qu'il dit qu'il n'y a pas de rapport sexuel au sens où il n'y a pas de rapport entre le signifiant et le réel il y a un trou entre les deux et ce trou il existe dans tous les discours dans tous les discours quels qu'ils soient de la science donc du capitaliste du maître de l'universitaire il y a un trou central il n'y a que la psychanalyse qui le met en fonction dans sa pratique justement et puis c'est comme ça et voilà c'est comme ça qu'il règle la chose et simplement il y a un truc qui se passe c'est que comment se fait l'articulation entre le réel et le symbolique puisqu'il n'en a pas il dit il faut passer par le moyen de l'amour alors l'amour évidemment vous savez qu'il y a des thèmes sur l'amour mais il va donner une définition très intéressante vers la fin il va dire que l'amour c'est l'imaginaire spécifique de chacun alors c'est pas le spéculaire c'est pas simplement le spéculaire parce que ça c'est un faux imaginaire c'est le reflet dans le miroir il va dire c'est l'imaginaire réel il m'indigère l'imaginaire vrai c'est des termes qu'il utilise au début et il dit on ne sait pas justement où se passe la frontière entre le réel du corps vivant du vivant et du corps qui se constitue comme forme vous voyez il se sert bien de ces choses là c'est par le biais de l'amour comme étant l'imaginaire spécifique de chacun mais l'imaginaire spécifique de chacun c'est là qu'il situe le corps dans son nœud broméen le corps comme forme et alors actuellement les biologistes un peu à la pointe parce que ils ne sont pas tous à la pointe il y en a qui sont encore je ne sais pas vous ils ont compris au fond vu le réductionnisme scientifique qui existe à l'heure actuelle y compris en biologie puis vous comprenez quand on fait des expériences que sur les souris et que sur les rats on finit par pas trouver grand chose on nous réduit à des rats à des souris ça ne va pas les neurosciences c'est un peu ça quand même ils ont compris d'abord ils ont compris que la forme elle intervient sur le génome c'est très important elle intervient sur le génome elle intervient donc sur le développement de l'individu donc il y a peut-être une structure une stabilité génétique encore que la génétique bon il y a une stabilité génétique et les formes que va produire la première cellule pour aboutir à un être à plusieurs très complexes il y a des tas d'étapes on ne sait pas comment ça fonctionne mais que la forme il y a un rôle Lacan il avait très bien repéré à propos du criquet pèlerin il disait quand le criquet pèlerin est élevé tout seul il ne peut que rester pèlerin toute sa vie tout seul il faut qu'il y ait des confrères enfin d'autres pèlerins pour qu'ils deviennent un animal grégaire et on s'aperçoit dans l'élevage des animaux sauvages que c'est la même chose les animaux qui sont nus en captivité les lions des tigres on en fait toujours des expériences comme ça c'est très compliqué de les remettre dans la nature parce qu'ils sont identifiés à l'entourage domestique qu'on leur a donné et quand on les lâche dans la nature ils ne savent plus comment faire souvent d'ailleurs ils se font tuer par leurs propres les autres animaux c'est très difficile de les réadapter donc l'intervention de la forme sur la structure et c'est une question essentielle chez Lacan est-ce que c'est alors le nouveau roméen est-ce que c'est de la forme ou est-ce que c'est de la structure il en parle tout le temps parce que le nouveau roméen ça ne fait plus partie de démonstration logique et mathématique ça se montre voilà c'est comme ça pourquoi c'est réel pourquoi c'est réel c'est parce que ce nœud il est réel c'est ça voilà on vous fait un nœud c'est réel si on le coupe vous voyez qu'il n'y a plus de nœud c'est comme ça qu'il déplace les choses pour avancer dans ses frayages on s'arrête là on en a dit beaucoup mais on avait besoin de s'échauffer et puis de brosser un peu l'horizon de la suite voilà on s'arrête on s'arrête Sous-titrage ST' 501